Bonjour, je suis Edia et vous regardez WebSpotting. Envie d'installer un répondeur sur votre site internet ? C'est possible grâce à SpeakPipe, un service en ligne qui propose de manière assez rapide d'ajouter sur votre site la possibilité pour vos visiteurs de laisser un message audio plutôt que de vous envoyer un email. Cela rajoute un petit côté convivial de pouvoir entendre les internautes qui passent par votre site web et SpeakPipe s'intègre aussi bien sur des plateformes telles que WordPress ou Tumblr que sur des pages Facebook et en plus c'est gratuit. Alors à essayer d'urgence ! Si vous déménagez, virtuellement j'entends, et que vous souhaitez transférer vos données de Dropbox vers Google Drive ou de Microsoft SkyDrive vers un serveur FTP ou encore de Box.net vers Amazon S3, ça peut sembler a priori compliqué. Sauf si vous utilisez Backupbox. Ce service en ligne est entièrement gratuit et permet de transférer facilement vos fichiers d'un service cloud ou distant comme le FTP vers un autre, quel qu'il soit. Outre cette fonctionnalité, Backupbox propose de programmer ses transferts de fichiers quand bon vous semble et à intervalles réguliers pour par exemple programmer une duplication journalière d'un service vers un autre et ainsi éviter de perdre vos données en cas de problème. De plus, pour les webmasters qui seraient intéressés par la sauvegarde de leur site sous WordPress, Joomla ou Dropal, sachez que Backupbox propose aussi une solution pour ça. Bref, un service qui mérite le coup d'œil. Pour écouter toute la musique que l'on souhaite sur le net sans débourser un centime et en restant dans le droit chemin, il y a une solution plutôt simple pour ça, et c'est YouTube. En effet, YouTube, ce ne sont pas que des vidéos de chats ou de gens dépressifs, mais aussi beaucoup de clips. Un régal légal pour les mélomanes, seul hic, ce n'est pas vraiment conçu pour servir de radio. C'est ce vide que vient compenser le site YouTube Related Music qui vous propose de chercher simplement une chanson puis de vous laisser entraîner de morceau en morceau grâce au contenu relatif proposé par YouTube. L'expérience est intéressante et vous permettra peut-être de faire de nouvelles découvertes musicales. Si vous souhaitez mettre en place une webcaméra qui vous permettra de voir via Internet ce qui se passe chez vous quand vous n'y êtes pas, eh bien pas besoin d'être un expert en vidéosurveillance ni d'acheter beaucoup de matériel. Il suffit d'une simple webcam et du site Camster qui vous propose tout simplement d'enregistrer ce qui se passe devant la caméra si un mouvement est détecté. Aucune configuration complexe, il suffit de se créer un compte et avant de partir de chez vous, de lancer Camster. En cas de mouvement inopportun, des photos seront prises et stockées en fonction de ce que vous choisissez sur Dropbox, RapidShare ou envoyées sur votre email. A noter que Camster propose aussi une option payante qui vous permettra de recevoir un SMS en cas de détection de mouvement et donc d'appeler plus rapidement la police s'il s'agit de voleurs. Je vous sens nostalgique de votre NES ou de votre Super Nintendo, alors pourquoi ne pas vous replonger dans Mario, Contra, Donkey Kong ou encore Zelda ? Pour cela, connectez-vous sur snexbox.com et nesbox.com, deux sites qui vous proposeront des centaines de jeux sortis à l'époque sur les consoles Nintendo et aujourd'hui devenus jouables en ligne directement depuis votre navigateur Internet. Cela est possible grâce à un applet de Java présent sur les pages qui fait office d'émulateur et qui est préchargé avec à chaque fois un jeu différent. Petite nouveauté par rapport aux consoles d'origine, pour certains de ces jeux, il est possible d'affronter d'autres joueurs connectés en même temps que vous au site. Amusez-vous bien, mais n'oubliez pas quand même d'aller bosser un peu. Si vous souhaitez apprendre à programmer ou si vous désirez initier vos enfants à cet art informatique, je vous invite à jeter un œil sur ActiHack. Ce logiciel pour Windows, Linux et Mac permet d'apprendre et d'explorer les rudiments du langage Ruby et de la programmation objet. Chaque leçon est interactive et vous devrez vous-même trouver la solution en écrivant le bon code. Bien sûr, si vous séchez, la solution est toujours à portée de clic. Génial pour occuper ses heures perdues et apprendre un nouveau langage. Et une fois tous les tutoriels effectués, peut-être vous lancerez-vous alors dans la réalisation d'un véritable nouveau site Internet innovant. C'était Edia, merci d'avoir suivi avec nous cet épisode de Webspotting. On vous donne rendez-vous dès maintenant sur les réseaux sociaux de l'émission. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Sous-titrage ST' 501 ...